Il s'agit d'une bête magique qui se transforme. S'il mange un diamant, il en sort un tas de diamants. S'il mange une perle, il en sort un tas de perles. Elle vit sur une belle planète. Les extraterrestres produisent des perles pour vivre. Chaque jour, la princesse se réveille et se lave le visage avec une poignée de perles. Sa peau est si lisse et si belle. Mais cela n'a pas duré longtemps. Un jour, un vaisseau spatial non identifié s'est écrasé. Soudain, le ciel s'est transformé en plusieurs grands trous. Les extraterrestres courent se mettre à l'abri. Ils se sont réfugiés dans le vaisseau. Juste avant de fermer les écoutilles. La poignée de la porte s'est soudainement cassée. Lorsque la princesse est arrivée, elle ne pouvait plus ouvrir la trappe. En regardant la princesse à l'extérieur de l'écoutille, ils n'ont rien pu faire. Finalement, la princesse a dû se faire exploser. Une lumière magique emplie l'univers. C'est alors que Valérian se réveilla. Il regarda autour de lui. Mais ne trouva rien. Parce que tout ce qui vient de se passer est souvent dans ses rêves. Valérian est un agent intergalactique. Il reçoit soudain l'ordre de ses supérieurs. Récupérez le dernier transformé de la guerre du temps. C'est ainsi que lui et Laureline ont conduit leur vaisseau dans un désert. Ce n'est peut-être pas un désert vide. Mais si vous mettez vos lunettes spéciales. C'est une ville animée. Il y a un centre commercial. Des bains publics. Tout. Avec l'aide d'un agent secret. Valérian a pu mettre la main sur une arme et devenir invisible. Pendant que les extraterrestres perliers échangent des perles avec les monstres patrons. Pour le dernier des transformeurs. Mais le chef des monstres a soudainement changé d'avis et était prêt à tuer et à piller. Heureusement, Valérian est apparu soudainement. Parce qu'il utilisait un dispositif de transfert temporel. Il ne pouvait donc qu'entendre le son. Mais il ne pouvait pas voir Valérian. Valérian réussit à voler le transformateur et à s'emparer de la perle. Mais au dernier moment. Le téléporteur a mal fonctionné. La main de Valérian est restée coincée dans une autre dimension. Et il n'a eu d'autre choix que de s'échapper. Mais il finit par être découvert. Le monstre a envoyé une boule de fer et l'a attachée directement à la boîte de conversion de Valérian. Valérian est tombé par terre parce qu'il était trop lourd. Voyant que le monstre est sur le point de surgir. Il a l'idée de ramasser le boîtier. Il eut l'idée de ramasser la boîte de commutation et de l'écraser. Il l'écrasa en plein dans le sol et tomba. Lorsqu'il reprit ses esprits. Valérian mit ses lunettes et découvrit un enfant ours. Il voulut se moquer de cet enfant si mignon. Mais l'instant d'après. La mère de l'ours apparut. Valérian était abasourdi. La mère ours se mit à rugir. Valérian a eu tellement peur qu'il s'est enfui. L'orline est apparue au moment crucial et a résolu la crise. Tous deux ont pu regagner le navire en toute sécurité. En regardant la bête transformée dans sa main. L'orline n'arrivait pas à comprendre cette chose à la fonction de duplication infinie. Elle a alors sorti un diamant et l'a donné au monstre. A ma grande surprise. Le monstre a sorti tout un tas de diamants. C'est un trésor inestimable. Il n'est pas étonnant que tout le monde le veuille. Alors qu'ils faisaient leur rapport au commandant. La salle de conférence a soudain explosé. La salle de conférence a soudain explosé. Et les perles ont fait irruption. Ils ont éliminé tout le monde en un clin d'œil. Elles ont pris le commandant et sont partis rapidement. Heureusement, les armes des perles étaient inoffensives. Valérian se libéra à temps et les poursuivit à travers le mur. Malheureusement, ils étaient préparés. Valérian est tombé dans une zone non répertoriée et est toujours en vie. Dans une tentative désespérée pour sauver Valérian. L'Orlyne a plongé dans les profondeurs et a attrapé la méduse du dragon de mer. Cette méduse, si vous la mettez sur votre tête, vous pouvez voir ce que vous voulez voir. Quand Valérian était en train de mourir, L'Orlyne l'a finalement trouvé. Il était sur le point de lui sauver la vie. L'Orlyne a été attirée par un papillon lumineux. Celui-ci a l'air joli. Mais c'est en fait un appât avec lequel les crapauds pêchent. S'il ne fait pas attention, L'Orlyne sera soulevée. Sachant que les crapauds sont très bien gardés. Valérian voulait se faire passer pour un extraterrestre et sauver L'Orlyne. Alors il a trouvé une fille extraterrestre qui pouvait se transformer 72 fois. Cette fille, c'est autre chose. Elle peut changer de forme à volonté. Elle s'est transformée dans le corps de Valérian. Et elle est devenue un crapaud. L'Orlyne est maintenant obligée de changer de vêtements. L'Orlyne a été obligée de se changer en plusieurs vêtements. L'Orlyne prit une assiette et se dirigea vers le roi Todstar. Cette belle femme est sur le point de devenir un mec de choix pour le grand monstre. Il l'aspergea ensuite de jus de citron et se prépara à lui arracher le cerveau. Dans un moment de désespoir, Valérian est apparu sous sa véritable forme. Les gardes furent immédiatement éliminés. Mais une autre horde de crapauds s'est précipité à l'intérieur. La fille extraterrestre les a ramassés et s'est enfuie dans les égouts. Mais la fille extraterrestre a été blessée et transformée en cendres. Ils trouvèrent alors un mur arc-en-ciel. Et soudain. Une perle en sortit. Il semblait assez inoffensif. Valérian et L'Orlyne l'ont suivi jusqu'au roi Perle. Il s'avère qu'ils ont kidnappé le commandant en échange du transformé pour reconstruire leur planète. Et leur planète a été détruite parce que le commandant a caché l'existence des perles pour gagner une guerre. Puis il a utilisé des armes nucléaires pour détruire un vaisseau de guerre ennemi. Et ce vaisseau de guerre s'est écrasé sur l'étoile des perles. Détruisant leur belle maison. Ils ont perdu leur haine. Tout ce qu'ils veulent. C'est apprendre à reconstruire leur maison. Il ne reste plus au transformeur qu'à continuer à produire des perles pour l'énergie. En entendant cela. Valérian a remis le transformateur pour réparer les erreurs des humains. Le roi lui donna alors une perle à manger. Alors que les perles continuaient à tomber dans le réservoir d'énergie. Le vaisseau entier se transforma en planète. Le vaisseau entier se transforma en la planète Perle. Tout allait bien. Mais le commandant a profité de l'occasion pour libérer ses soldats robotisés. Il tire sur tout le monde sans distinction. Même le centre de commandement a été attaqué. Ce type est devenu fou. Mais à la dernière minute. Un garçon est apparu. Et les perles ont vaincu les robots. Avec une explosion. Les perlites ont quitté Astro City en toute sécurité. Ils retourneront dans leur patrie. Enfin. Le commandant a été capturé. Il sera puni par la loi. L'histoire est terminée. Les images de ce film sont époustouflantes. Je recommande vivement de regarder le film original. Ressentez l'expérience visuelle des effets spéciaux. Enfin. J'ai une question à vous poser. Si vous avez une telle bête transformée, qu'aimeriez-vous le plus lui donner à manger ?